En fait, on va se placer en position sur le dos, au sol, ici. Si vous avez besoin d'un appui tête, il faut absolument le mettre pour aligner bien la tête et pas vous retrouver comme ça. Donc, on place. On va d'abord étirer la colonne vertébrale, c'est-à-dire, je viens décoller les fesses, je pousse mes fesses vers les talons et j'étire au niveau de la tête pour bien étirer au maximum la colonne. Et on va essayer maintenant de bien ressentir le neutre, pour ça on va le faire avec le ballon. Vous allez en rentrant le ventre, ramenez un genou vers la cage thoracique dans un premier temps. Et ensuite, ramenez en tenant bien ce genou vers vous, en essayant d'éviter de pousser le ventre, l'autre genou vers vous. Et ici, vous ramenez. Là, on va déjà étirer son dos, laisser les épaules bien basses. On va inspirer, expirer. Voilà, on ressent bien la cage thoracique à l'inspire, monter, s'ouvrir et à l'expire, s'abaisser, entraînant avec elle les épaules qui descendent un petit peu, s'éloignant de vos oreilles. Voilà, on place son regard au plafond, on ressent l'appui de la tête. Ok. Alors, ici, on va mettre ensuite le ballon, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire sans ballon. Et, c'est-à-dire que vous mettez les genoux dans l'axe, ou alors qu'ils se touchent, peu importe. Et vous ramenez, vous voyez, les jambes bien vers vous. Donc, ici, quand vous ramenez vos genoux vers la cage thoracique, on est en rétroversion de bassin, puisque les genoux sont près de la cage thoracique. Ensuite, on va maintenir sa sangle abdominale, donc en partant du périnée, et vous allez placer les pieds à hauteur de genoux, à peu près. Et ensuite, on va laisser ses genoux s'éloigner, ici. Et à un moment donné, vous devez sentir que la candlore lombaire se fait, ici. Et on va tenir sa sangle abdominale, elle va se serrer. Ici, d'accord ? Et on ramène, on inspire. Donc, on fait juste, je rapproche, en contractant un petit peu au niveau du périnée. Maintenant, je vais laisser mes genoux s'éloigner. Et à un moment, vous devez sentir que la sangle abdominale s'engage. Absolument pas en poussée. C'est là où vous devez serrer. Pour éviter ça, en fait, qu'est-ce qu'on évite ? On évite de cambrer, de laisser les genoux partir. Donc là, on a un pain au niveau des lombaires. Sacrum, lombaires, ici. Et le ventre, ici, il ne travaille pas. Vous allez pouvoir entrer le haut. Mais ici, il n'y a pas de travail sur la sangle abdominale. Donc, on va doucement fixer. À un moment, ici, les pieds bien en parallèle. Quand les genoux vont arriver, c'est mécanique dans le corps. Quand les genoux vont arriver, normalement, au niveau de vos hanches, clac, ça va se serrer et vous devez avoir une légère cambrer. Toujours en étirant au maximum son dos, en descendant les omoplates. Si vos pieds descendent, vous le sentirez moins. Il faut absolument que vos pieds soient à hauteur de genoux à peu près. Et on ramène, on inspire. Expire. Fermeture éclair. On serre, ici. Genoux, on maintient, on inspire. On est essayant de tenir son ventre. Expire. Allez, on inspire. On souffle. On maintient, on serre. Inspirez. Et expire, on ramène. Maintenant, cette position, on va la tenir. Vous allez maintenir le travail neutre. Alors, en pilates, cet exercice s'appelle l'exercice de la chaise renversée. Donc, on va se placer. On étire son dos. On descend. Les mains glissent sur le sol. On regarde au plafond. On va inspirer. Expire. On va trouver son placement neutre. Dès que ça engage au niveau du bas du ventre, ici, on fixe. On ne bouge plus. Par contre, il faut respirer. Donc, ici, on va sentir sa sangle abdominale bien serrée autour de ce dos. On serre le peliné. Et là, on va remonter, 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 remonter le plancher. Elle vient. On ne creuse pas au niveau des omoplates. Les omoplates sont larges sur le sol. On maintient cette position. On gaine. Allez, il faut respirer thoracique. 4 temps. On essaye, on ne peut pas trop mettre de force en haut. Ne croisez pas trop dans le dos. Il y a une légère cambrure. Et on relâche. Voilà. Et là, on peut faire des petits mouvements, ici, pour masser le bas de son dos. Alors, pareil, là, si vous ne sentez pas tout à fait l'exercice, à force de le répéter et de prendre bien conscience du corps, ça viendra. Pour relâcher, vous pouvez, voyez, amener un genou un peu plus loin et vous ramenez l'autre. On va rétroverser, monter les fessiers. Pour placer le ballon, alors celui-là, il est un peu gros. Voilà, j'espère que le vôtre est moins gros, sous les fessiers. Alors, bien au niveau, vous voyez, de la ligne du bassin, il faut que votre sacrum soit dessus. Ensuite, on relâche le poids du bassin, des fesses sur le ballon. On étire son dos, les bras toujours placés. On peut faire un petit peu, vous voyez, un relâchement, là, doucement, une mobilité, tranquillement, pour relâcher un petit peu le dos. Je vous montre cet exercice. Vous allez ramener un genou vers la cage thoracique, un peu comme tout à l'heure, quand on a travaillé sur la chaise renversée. En genou, on maintient son ventre, le pied glisse ici. Parce que souvent, quand vous montez ici, claque, le ventre pousse. Alors, il faut éviter. On ramène le genou, on glisse le pied ici, pour essayer, en contrôlant ce ventre, de ramener les deux genoux vers la cage thoracique. Votre bassin va être surélevé. Donc ça, c'est parfait, si vous avez des douleurs lombaires, vous pouvez vous étirer comme ça, en ramenant, en étirant le dos, vous voyez, et en ramenant les genoux vers la cage thoracique, tranquillement. Donc là, il va y avoir une instabilité normale au niveau du bassin, puisque le corps est toujours en train de se rééquilibrer. Et là, on va voir, par exemple, si on a une tendance à avoir une déviation au niveau du bassin, ça va se retrouver. On étire son dos, les épaules sont basses, on ramène les genoux légèrement vers la cage thoracique, et ensuite, on va les éloigner, comme tout à l'heure, vous voyez, ici, en amenant les genoux au niveau des hanches, maintien de ce ventre, on ne cambre pas, si vos genoux dépassent, vous allez cambrer. Nous, on étire et on aligne, d'accord ? Les pieds, toujours, comme tout à l'heure, pieds pointés, les jambes écartées à la largeur du bassin, d'accord ? Et on va ramener, ici, on laisse le bas du dos s'enrouler. Or, pas à vous retrouver comme ça, hein ? La tête, elle est toujours placée en appui, et on souffle, on glisse les pieds, pour aller trouver ce neutre qu'on a vu tout à l'heure, ça va bouger, c'est normal, on maintient, les mains, elles vous aident au départ, alors il ne faut pas trop s'accrocher au sol, et on ramène. Expire, le neutre, ça bouge, hein, mon neutre. Voilà, si ça ne bouge pas, c'est que vous êtes là, à peu près, vous voyez, ça bouge un peu, alors qu'en neutre, vous voyez, hop, ici, déjà, on sent ce bassin qui bosse, qui bouge, qui essaie de stabiliser. Donc, on inspire et on souffle. On essaie de trouver ce neutre en aménant les genoux bien au-dessus des hanches. En fait, généralement, vous voyez, quand vous mettez vos mains, alors là, vous risquez peut-être de basculer, parce que dès qu'on enlève les mains, ben oui, ça, 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 ça se sent déjà moins équilibré. Donc, après, c'est le prochain travail, hein. Vous voyez, si vous pouvez faire sans les mains, en descendant, vous voyez, on pousse un petit peu ses jambes, en descendant les épaules, les omoplates, dos larges, et on maintient. Voilà, on stabilise, ok, encore, voilà, on stabilise, hop, ça bouge, on fixe. Alors, après, le prochain défi, on va dire, c'est d'amener les bras vers le plafond, alors pas juste, je les amène dessus, c'est tranquille, en descendant les épaules, les omoplates, vous voyez, ici, les épaules sont aux oreilles, je les glisse, j'élargis le dos, et là, c'est le plus dur, on descend les épaules, les omoplates, on maintient sa sangle abdominale, et on fixe le travail, en essayant de stabiliser tout ça, on maintient tout, on gaine, et bien sûr, on respire. Voilà. On maintient bien ce dos, les jambes, et ici, c'est pas évident, ça, souvent, je passe, c'est vraiment, imaginez que les pointes d'omoplates, ici, vous voyez, elles se resserrent. Et c'est là, vous voyez, déjà, sans les appuis, là, en vous parlant, ça bouge. Vous voyez, sur un bateau, là, et on relâche. Allez, vous pouvez relâcher un petit peu, ramener les genoux vers la cage thoracique. Voilà, replacer le ballon aussi, là, un petit peu bouger, ramener un petit peu plus sur le bas du dos, et ramener les genoux, là. Bon étirement, ça, vous le ramenez un peu plus, vous voyez, pour surélever le bassin. Donc ça, pour les personnes vraiment, qui ont besoin de relâcher au niveau lombaire, c'est pas mal, hein. En essayant de bien s'étirer, là, on relâche, on respire. On laisse le poids des fessiers du bas du dos, du sacrum, là, sur le ballon. Doucement, on va déposer une jambe, et on va la relâcher au sol. Donc ça, c'est normal, là, vous allez être cambré, vous ne risquez rien. On va essayer de lâcher la force, vous voyez, la jambe, là, au sol. En essayant de l'étirer, comme si on vous tirait sur la cheville. Et vous allez amener, si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous amenez les bras, ici, vous voyez, sur les côtés, ici, et vous les étirez, voilà, en relâchant après les forces, les épaules. Là, on laisse le relâchement au niveau de l'aine, de la hanche, de la jambe lourde. Vous allez respirer en ouvrant bien la cage thoracique. Le ventre, sortir, inspire, monter doucement et revenir sur l'expire. Doucement, on ramène cette jambe. On remonte et on va descendre. Et même chose, on relâche. Voilà, on essaie d'équilibrer le bassin, de lâcher les forces sur l'eau du corps, sur le bas du corps. Là, on laisse aller cette jambe vers le sol. On inspire, on expire. Le pied et la hanche en ouverture, tourner sur l'extérieur. Soufflez bien. Relâchez le corps. On laisse faire. Et on ramène doucement. Mettez les mains sur le genou, pieds vers vous. Et ramenez. Vous pouvez maintenant enlever le ballon. Et vous relâchez votre dos. Et vous allez vous allonger au sol. Pour ressentir un petit peu ce dos. On libère autour des hanches, les pieds tournés sur les extérieurs. Les bras écartés, un petit peu éloignés du corps. On relâche dans les épaules, les omoplates. Et on va ressentir son corps sur le sol. En respirant tranquillement. Inspirez profondément. Et expirez. Inspire. Expire. 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 Expire.